... Donc nous, on a fait la remise en vie des sols. Donc on est parti sur l'extérieur et en serre, avec deux itinéraires différents. On a abordé le sujet par rapport à nos fermes à nous, donc à Fabien surtout et moi qui sommes installés, sachant que les autres sont porteurs de projets. Donc sur l'extérieur, la question s'est d'abord posée, c'est quand est-ce que les parcelles sont disponibles ? Donc en extérieur, suite à notre tour de table, on s'est aperçu que c'est à partir de l'automne, donc souvent septembre-octobre, et elles sont disposent soit jusqu'en mars pour les cultures primeurs, soit mai pour cultures type les courges. Pour les courges, enfin je dirais après, c'est poireaux, enfin toutes les cultures d'été. Donc l'idée c'était d'aller le plus vite possible, sachant que François avait fait des essais, mais plutôt sur deux à trois ans, nous on voulait essayer de faire quelque chose d'assez rapide pour limiter la perte de temps et surtout la perte d'espace, parce que pour ceux qui sont en activité, on ne peut pas tous se permettre de bloquer la moitié de la surface pour remettre en vie. Donc en plein champ. La serre, on verra après. Donc l'idée en gros c'était d'amener carbone à l'automne, donc pour Fabien et moi, surtout BRF, parce que c'est là-dessus qu'on a l'accès facile, après avoir en fonction des régions, parce que bon tout le monde n'a pas les mêmes accès aux mêmes intrants, et de mettre un couvert végétal de suite. Donc pour que le couvert végétal démarre vraiment bien, ce serait de mettre une fertilisation. Donc sous différentes bases, ça peut être fumier, ça peut être bouchon, ça peut être, je dirais après, ce que chacun utilise dans les itinéraires de base. Non, automne. Ça peut être paille, BRF, ça va dépendre de ce que chacun a en fait. Intégrés. Mélangés avec un fertilisant et un semis de couvert végétaux derrière. Alors là déjà t'as un problème, c'est que t'intègres des forcés sur elle, pour compenser la fin d'azote, ça va te coûter une somme folle en azote. Et tu dis que tu reviens des bouchons ensuite ? Bah soit une fertilisante en fait, pour que le couvert végétal puisse se développer. Mais là t'as un problème, c'est que compenser une fin d'azote, c'est extrêmement difficile en termes de quantité d'azote qu'il faut que tu aiment. Alors on était parti sur un couvert en type légumineuse. Voilà, vous ne faites pas pas le sentir. Bah Gilles n'était pas d'accord. Sur le printemps. Sur le printemps, sur les... Donc Ferti entre parenthèses, on va mettre à ce moment-là. À débattre. Donc après l'idée du couvert, alors les quantités de carbone, justement là, il y a peut-être des essais à faire, voir quelle quantité, beaucoup, moins, enfin on ne sait pas trop. Je pense que là on va avoir besoin d'aide pour... Enfin, pour faire des essais, je pense qu'il faudrait que tout le monde fasse un peu d'essais là-dessus, voir ce que ça donne. Et donc le couvert, après il y a deux solutions. Si on veut faire un apport, enfin un démarrage de culture au printemps de bonheur, je ne sais pas, mettons Mars avec des oignons bulbilles ou des choses comme ça, est-ce que... Bonne question. Alors déjà, à premier couvert, il faudrait un couvert gélif. Mais suivant les régions, on parlait avec Erwan qui a eu lui en Bretagne, le gel, ça ne gèle pas. Donc c'est un problème. Et sur des régions où ça gèle, comme ça gèle, et derrière on peut faire une culture de bonheur. Bon, après avoir le carbone pour la fin d'azote au printemps. Ça c'est la question qui était ouverte. Ou sinon, on part sur un couvert standard qui a une floraison mai ou juin avec un roulage et une mise en culture derrière. Au choix. Soit un couvert gélif pour mettre une mise en culture de bonheur ou un couvert non gélif pour une mise en culture de bonheur. Ça va être un peu court là, ton couvert gélif, tu le sèmes en septembre ? On a les premières gelées ici, c'est décembre. Voilà, nous sur nos secteurs c'est janvier. Il est pro-gelé, suffisant pour être un couvert. En Sarthe on est sur janvier. Alors si tu veux produire quand même un peu de biomasse sur des cycles courts, il faut se mettre très dans ça. Voilà, ou après la date de l'année. Et Thomas, si tu mets des couvertes, c'est quoi de thé ? Culture d'été, ça peut être courgettes, poireaux, enfin courges, poireaux, culture d'été. Est-ce que tu mets en mars ? En mars, c'est type oignon de bulbi. Enfin les cultures qu'on implante en mars. Donc nous on implante chou-fleur, on va implanter les premières salettes d'extérieur. Il y a des petits pois aussi ? Non, des petits pois, nous on importe février. Donc des petits pois, c'est un peu raté sur ce type d'itinéraire. Parce que sur tes couverts, ce qui est envisageable aussi, c'est qu'on dit que les couverts en statu de floraison avancé, c'est facile à l'épreuve avec les lots. Mais sur des couverts style arminé ou un colza, ou quelque chose comme ça, tu peux aussi le broyer bien ras. Et après si dans ton itinéraire de mise en culture, tu as un gros paillage de paille, il est fort probable qu'il n'y ait pas grand-chose qui repart. En couvert, vous avez quoi comme idée de plante ? Bah j'élif, de toute façon, dans une base, on part quand même sur des légumineuses. Donc, je ne sais pas trop, parce que là, mes connaissances en couvert sont encore limitées. Les légumineuses j'élif, donc on aurait... Bah je te laisse le dire, je ne sais pas. On va laisser le dire dessus. Qu'est-ce que tu dirais comme légumineuses j'élif ? Alors la févrole, c'est suffisamment développé, va-je-l'y. Trape d'Alexandrie ? Trape d'Alexandrie, tu veux dire ? Donc là, c'était plutôt tout ce qui est parti plein champ. Après, on est à passer sur ce qui est en serre. Donc là, il y a eu deux possibilités. Donc nous, la disponibilité en serre, elle est l'été. En gros, de mi-juin à début septembre. Alors, bon, nous, voilà, on a 27 tunnels, ce qui permet d'avoir à peu près 4 tunnels de dispo l'été. Oui. Donc voilà, on a 4 dispo à cette saison-là. Après, la question a été abordée sur d'autres qui ont des disponibilités l'hiver. Donc on ne va pas faire les mêmes itinéraires si la disponibilité à l'été ou l'hiver. Le sujet est abordé par rapport au BRF. Le problème du BRF, on s'est posé la question en serre si c'était judicieux. On n'a pas trouvé par rapport à décomposition, par rapport à voir, quoi. On ne sait pas trop. Donc on serait parti plutôt sur un système de couvert. Faire que du couvert. Donc, alors, en été, pour donner un peu l'itinéraire qu'on a vu, c'est donc les serres, souvent, se rendent disponibles mi-juin à fin juin, début juillet. Derrière petit pois, ça peut être derrière épinards. Après, ça dépend de chacun. Donc l'idée, là, c'est de faire une fertilisation, un engrais vert, pour faire le maximum de biomasse. Donc, jusqu'à début juillet, pour le semi, pour la disponibilité, jusqu'au début septembre. Après, ça dépend des dérotations dans les serres, ça dépend des fermes, là. Et donc là, ce serait une fertilisation, avec un couvert, un couvert qui se développe rapidement, avec beaucoup de biomasse. Bon, est revenu Sorgho, Moa, essentiellement. Sorgho et Moa. Qui ont tendance à se développer très vite, en fait. Fertil, plus l'arrosage, en serre, ça... Fertiliser. Oui, fertiliser pour... L'idée, c'est de fertiliser les couverts plutôt que la culture. Oui, 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 mais c'est important, c'est dire que sur un sol mort, produire de la biomasse, il faut fertiliser. Et derrière, alors après, d'autres questions sont posées, quand est-ce qu'on roule la Moa ou le Sorgho ? Floraison, les durées, on ne sait pas trop. Bon, par contre, nous, on a des collègues sur le secteur qui ont fait des essais, fin août, ils ont roulé, c'était suffisamment développé, ça s'est détruit sans trop de difficultés. Bon, après, il faudrait... Ce sera vérifié. Tout ce qui est plantes, style malice, tournesol, qui font des grandes tiges uniques et qui font pas de ramifications, en fait, à un coup de rouleau, ça dévient tout, donc il n'y a pas rien. Donc ça, et puis après, derrière, une mise en culture derrière. Alors, après, donc, la question, c'était quel type de... Pardon ? Une culture, mais ce sera une culture repiquée. Parce que, bon, on va laisser ça à ceux qui ont fait la réflexion sur les petites graines. On va passer le bébé. Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Après, du Sorgho, qu'on a roulé, ça fait des énormes tiges. Donc, on ne peut pas mettre de mâche, par exemple. Oh, celui-là, mâche, je pense... Ben, ça dépend si la mâche, nous, on fait sur motte. On fait de la mâche en motte. Oui, mais quand même. Il y a une grosse épaisseur, vous-même, on se trouve comme ça. Et puis après, ça se décompose vite, parce que c'est quand même atmosphère, humidité, chaleur, on est quand même en serre. Donc, je pense que... Le problème qu'il y a avec un couvert comme ça, c'est qu'il faut attendre trois semaines après la destruction de ton couvert. Parce que ton seuil est en salle à jour. Tu détruis ton couvert, il commence à se décomposer. Oui, donc pour une mâche et un épinaire, ça passe. Voilà, il faut que tu... Si tu pars sur une légumineuse, ça va être un peu embêté. Mais moi, c'est un résultat que j'ai eu avec trois couverts que j'avais fait sous serre. Systématiquement, pendant deux, trois semaines après le couvert, si tu repiques un truc, tu es en fin d'azote pendant trois semaines. Mais le créneau, c'est le trois semaines. Donc, ça fait quand même un petit moment important. Et donc, sinon, l'autre possibilité, pour ceux qui ont des serres dispo l'hiver. Par contre, là, le créneau est aussi plutôt court. Donc, la question s'est quand même posée. Donc, là, on est sur des créneaux après tomates, aubergines, poivrons. Donc, entre début novembre. Alors, ça dépend des gens. Parce qu'il y en a là qui sont plutôt dispo début décembre, après tomates. Mais bon, normalement, on part sur début novembre. Donc, c'est le même principe, c'est un couvert. Mais on partirait plus sur... Je ne sais pas, c'est toi, Erwin, qu'est-ce que tu as sur ta feuille ? On partait sur... Euh, de... Est-ce que là, je ne l'ai pas noté ? Non, je ne l'ai pas noté. Non plus. Donc, au 8 mars... Et donc, là, c'était de trouver quel type d'engrais vert on pourrait utiliser sur cette période-là, qui est un développement suffisant pour arriver au stade floraison en mars. Donc, je sais personnellement, enfin, qu'on a un collègue qui a fait ça. Il a fait du petit pois. Il l'avait fait assez tôt. Sur hiver d'où, en serre, le petit pois a fleuri. Et là, je l'ai. En janvier. Et les fèvres rôles, là, ça ne peut pas aller ? Si, ça se roule. Et où à rouler ? Après, il faut choisir le couvert qui est roulé. Donc là, c'était question ouverte aussi. Quel type d'engrais vert on peut faire avec un développement de biomasse suffisant pour que ça soit intéressant ? Là, c'était... Jusqu'à mars, c'est ça ? On a jusqu'à mars ? Mars, avril. Après, ça dépend quand est-ce que tu veux récupérer tes serres, quoi. Moi, nous, nos serres sont pleins de l'hiver. Donc c'était plus dans le cas d'Olivier, parce que lui, sa serre, elle n'est pas exploité. Donc, pour le moment. Là, voilà. Le problème, c'est que ton itinéraire, tu as fait un beau couvert à l'EGTAL. Imaginons que tu as réussi. Ce n'est pas encore suffisant pour démarrer toute la dynamique du sol. Donc c'est quelque chose à renouveler au moins 2-3 ans de suite pour éviter les compactions. Et on s'est attesté. Ça se trouve, une bonne année, si c'est très bien fait... Après, peut-être avec des plantes qui ont des grands systèmes racinaires, ça peut aider aussi. Ou faire de l'association culture. Mais quand on voit les itinéraires de grande culture, c'est 50 couverts à la culture pour en mettre un bien seul. Et pour juste répondre au questionnement sur les BRF en serre, en fait, il n'y a aucun problème particulier. Les itinéraires de remise en vide, tu les fais sous serre, ça marche pas. Justement, on ne peut pas faire justement de la fèvrole et puis un petit peu de BRF en même temps que la fèvrole, dans cette période-là ? Tu peux mettre un peu de ferti, oui. Mais tu restes avec ce problème de couvert végétal, tu restes avec le problème que ta porosité artificielle est en train de disparaître. Tu mets un couvert végétal, ça recrée un peu de porosité biologique. Mais la porosité biologique ne crée pas un couvert végétal, c'est pas pareil qu'un corps corporel 10 cm de BRF. On termine vraiment d'impact sur la porosité. Donc le couvert végétal, on le fait pousser. Et si après, on n'y revient pas régulièrement, le temps que les verres de terre reviennent, etc. À mon avis, ça c'est un itinéraire qu'il faut faire pendant 2, 3, 4 ans de suite. Alors après, c'est avoir la possibilité de pouvoir bloquer sa serre comme ça. Mais de toute façon, la grosse conversation était surtout sur les serres, de comment arriver en serre à remettre les serres en vie sur les sommeils. Est-ce qu'une céréale, par contre, ne pourrait pas faire ce travail d'hiver, une céréale d'hiver, justement ? Détruits début mars, c'est compliqué. C'est un peu tôt. Fleurit sous serre, ça fleurit fin au rhum. Tu sais, si tu as des planches fixes, tu mets des tomates dessus ? Oui, oui, si tu vaches. Ou alors, dans la céréale, tu sais, si éventuellement, c'est une hormone brésilienne, si elle passe timère, en tout cas, je ne suis pas sûre. Ce qui est possible de faire avec une céréale, c'est que si elle a commencé à fleurir, en mars, parce qu'elle a déjà fait ses tomates, si on la broie bien ras, en fait, comme elle est quand même en processus de fleuraison, elle va refaire quelques petits épis, pas trop bien violents, mais elle ne va pas repartir en végétation, ne va pas refaire des nouveaux tâques. Donc, si on la broie bien ras un coup, et puis qu'on plante des je ne sais pas quoi dedans, c'est possible qu'elle ne soit pas trop trop gênante, mais elle va finir par faire des petits épis, et puis essayer de bricoler un truc. Donc ça, c'est testé. Mais bon, là, moi, je resterais à conseiller de faire des apports de biomasse assez important dès le début, même sous serre, ça ne pose pas trop de problème. Donc une stratégie qui peut être envisagée pour ne pas avoir de fin d'azote, c'est de faire moitié DRF, moitié compote. Parce que si on veut compenser une fin d'azote, il faut vraiment amener beaucoup, beaucoup d'azote. On avait sur serre, on avait une fin d'azote, on y avait un grand coup d'arrosoir de purin d'ortie, ça n'est rien du tout, c'est une fin d'azote. Donc il faut vraiment amener des grosses quantités d'azote à travers des composts, des gazons, des choses comme ça, et réussir à équilibre 20 C sur N, je disais, autour de moi. Le purin d'ortie, t'as quand même très peu d'azote dans la proportion, vraiment, à nos agences. Oui, oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on a comme purin très azoté, et puis en fait, on voit que c'est quand même très léger pour compenser une fin d'azote. Peut-être une ou deux unités d'azote. Oui, c'est ça, il faut en balancer des quantités industrielles. Alors que prendre un compost ou à faire moitié gazon, moitié feuille, je ne sais pas, par exemple, là, on va commencer à avoir des unités d'azote en quantité suffisante. Parce que vous, le BF, c'est quoi ? C'est la fin d'azote qui vous fait peur ? C'est quoi ? La fin d'azote. On sait, on ne peut pas maîtriser la fin d'azote. Oui, oui. Le seul moyen de compenser, c'est soit d'amener beaucoup d'azote, soit d'attendre les 4 mois réglementaires. Et ça passe. Mais en même temps, la TTPM sur des créneaux à peu près de ça, de 4 mois. Du mi-juin, début septembre, novembre, mars. Est-ce que novembre, mars, c'est la même chose que dans plein été ? Non, ce n'est pas pareil. Oui, au ras, ça va. Ce n'est pas pareil, tu peux faire beaucoup plus de... Enfin, en 4 mois, en plein été, tu peux faire... Oui, ça va travailler plus. En même temps de la matière sèche à l'hectare, quoi. Non, mais c'était plus sur le BRF. Sur le BRF, plus sur le BRF. Je pense qu'en 4 mois, si tu as intégré ton BRF, ta fin d'azote, il y a une forte chance qu'elle soit passée, ou en train de rasser au bout de 4 mois. Si tu as réussi à mettre un peu d'azote dans ton système, avec un peu de compost, un peu de gazon... Tu es sur ta con de l'hiver, l'été, tu es sur deux mois. Oui, voilà. Tu es en juillet ou en juin ? Oui, juillet ou en juin, début septembre. Oui, juillet ou août, oui, c'est un peu courant. De mois, mois et demi. C'est un peu courant. Donc là, c'est moitié compost, moitié BRF. Et donc l'idée, ça serait de faire le mélange avant de mettre en place l'expérimentation, de faire le mélange dans un bac ou je ne sais pas quoi, et puis de planter une plante dedans, voir si ça pousse, si on est en fin d'azote ou non pas. Sachant qu'il faut se méfier de ne pas mettre trop d'azote dans la serre, parce qu'il n'y a pas de lessivage, et après, le trop d'azote, il reste. Et donc ça fout la merde dans les tucures. Et du fumier ? Du fumier, si tu es un fumier très, pas trop pailleux, ce qu'il faut, c'est un C sur N au tour de bain. Donc, qu'est-ce que c'est un C sur N au tour de bain ? C'est très difficile à mesurer. Donc le seul moyen, c'est de faire les mélanges et d'essayer de faire pousser quelque chose dedans. Donc si ton itinéraire, tu veux le faire au mois de, qu'est-ce qu'on avait dit, mi-juin, bon, tu essayes au mois d'avril, dans un coin, avec les matières organiques dont tu disposes, t'essaies de faire le mélange, tu fais un premier test, t'es pas à la même sinon, mais c'est grave.